Je m'appelle Yasmine, j'ai eu le bonheur d'être secrétaire nationale de l'UEC entre 1994 et 1997, au siècle dernier. Une époque qui était marquée notamment par la suite de la chute du mur de Berlin, et de tous les questionnements remis en question, confrontations politiques vives dans un milieu aussi politisé que l'université, même si les communistes français avaient depuis bien longtemps fait rimer Communisme et Liberté. C'était aussi une période où on commençait à parler beaucoup de démocratisation et de massification dans l'enseignement supérieur, avec toutes les questions que ça pouvait poser sur des nouvelles formes de sélection, puisque avant c'était plutôt à l'entrée de l'université, et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a des formes de sélection extrêmement fortes qui se passent finalement pendant la formation universitaire, puisque par exemple quand on est obligé de travailler, de ne pas avoir des bonnes conditions pour étudier, c'est forcément une forme de sélection. Et donc, moi j'ai envie de vous dire que l'UEC n'a jamais été aussi importante et n'a jamais autant rempli son rôle que quand elle était ancrée dans la réalité étudiante, et je pense que c'est ce que vous faites avec votre belle campagne autour de l'exigence d'un revenu étudiant. Et en même temps, l'UEC a toujours joué son rôle et était utile quand elle permettait aux étudiants d'avoir accès à des idées, à des pensées, à des moments de débat et de confrontation approfondis, réels, pour aider les étudiants à penser par eux-mêmes. Et donc, moi je vois d'un très bon oeil ce que vous avez remis au goût du jour depuis plusieurs années, je crois, autour de la pensée de Marx, qui est toujours d'une profonde actualité. Donc ça, je trouve ça aussi très stimulant. En tout cas, nous les anciens, on a vraiment besoin de vous, on a besoin de la jeunesse, on a besoin des étudiants pour inventer, pour défricher les voies à travers lesquelles les citoyens, jeunes et moins jeunes, parviendront à reprendre leur destin en main et à changer le monde dans le bon sens. Aujourd'hui, on voit bien que les modes de vie, les modes d'être ensemble même, sont vraiment remis en question. Et il faut qu'on arrive à oser à remettre à plat parfois plein de choses dans tous les domaines pour être le plus utile possible à la lutte révolutionnaire dont il y a besoin aujourd'hui. Un mot peut-être sur le logement étudiant, puisqu'à Bagneux, dans ma ville, on essaie d'être utile à ce qu'il y ait plus de logements étudiants qui soient accessibles, même si c'est une bagarre de tous les jours pour arriver à ce que les niveaux de loyer, à ce que les prix restent raisonnables dans une métropole parisienne où le marché se croit tout permis, il y a besoin que des gens soient aux responsabilités pour faire entendre la voix des citoyens, la voix des étudiants et donc avoir une influence concrète qui a une conséquence finalement sur la vie quotidienne des étudiants. Donc peut-être un dernier mot pour dire que c'est un joli nom communiste et donc je vous souhaite une belle mise en commun de vos doutes, de vos réflexions, de vos énergies, de vos propositions. Apportez-nous-en beaucoup et voilà, vive l'UEC et très bonne conférence nationale à toutes et tous. A bientôt, au revoir.